Musique Aujourd'hui a lieu à Paris 8 une journée de dissémination d'un projet européen. Qu'est-ce que la dissémination ? C'est le fait de pouvoir discuter de ce qui a été produit pendant trois années, d'échanges et de collaborations entre différents partenaires sur un projet commun qui visait l'inclusion par les langues à travers un outil, le Kamishibai plurilingue. Donc il s'agissait effectivement de produire des outils pour les professionnels ou pour les personnes intéressées afin de s'engager dans ce type de projet. Les Kamishibai plurilingues, Kamishibai veut dire théâtre de papier en japonais, ce sont des ressources qui permettent aux enfants âgés de 3 à 15 ans d'imaginer, d'écrire, d'illustrer, de raconter des histoires où il y a au moins quatre langues qui se glissent dans ces récits. Et donc cet aspect de pluralité, de linguistique mais aussi culturelle est un aspect très important dans ce projet. Ça permet finalement d'ouvrir à tous les enfants une éducation plurilingue, inclusive, une éducation à l'altérité qui est quand même un lévier essentiel dans les écoles, dans les centres de loisirs, dans les centres sociaux, de l'époque qui est la nôtre et qui permet donc de faire en place, reconnaître et valoriser toutes les compétences linguistiques et culturelles en faveur de la réussite scolaire, de l'égalité des chances et ça permet également de lutter contre les discriminations. Nous verrons aujourd'hui une classe qui va nous présenter son travail, qui a réalisé donc elle-même un Kamishibai et qui va nous le compter. Et puis pour les remercier de cette venue d'Enfants à Paris VIII, une conteuse japonaise leur dira et nous dira aussi un Kamishibai. D'autres interventions auront lieu de spécialistes, mais également de praticiens qui au jour le jour œuvrent au quotidien pour travailler sur la restauration d'une certaine estime de toutes les langues et toutes les personnes qui les parlent. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?